On continue avec les bomecs, le deuxième c'est Patrick Juvet. Patrick, bonsoir, bonsoir Thierry, tu vois ça marche très bien, super ambiance là, tu as fait bon voyage, il est jusqu'ici à travers l'espace-temps, j'ai fait un super voyage, j'ai enfin trouvé les femmes, dans le voyage, il y en avait une à droite, une à gauche, il y avait un, ouais, où ? Tu étais où quand je t'ai téléporté dans cette émission ? J'étais ailleurs, mais complètement ailleurs. Ailleurs ? J'étais complètement ailleurs. C'est le nom de ton bar, il y a un discothèque. Comment tu sais ? Ouais, c'est un restaurant, bar, enfin discothèque. Il n'y a pas très longtemps que tu t'es ouverte. Ouais, j'ai ouverte, il y a jeudi dernier, il y a une semaine, je t'attends. Tiens, Patrick, arrange encore un coup de ta mèche, je serai plus tranquille, d'accord ? Oui. Voilà, mais je peux faire tout, la totale, la queue. Non, la totale, c'est deux. Je ne peux pas, là, j'ai un coup déjà. Tu n'arrives pas à s'en débarrasser, tu sais, c'est comme les virus dans les ordinateurs. J'ai cru qu'il n'était plus là. Mais si, parce que moi, je ne peux pas me passer de lui. Il faut bien un surveilleur de mèche. Dis-moi, tu as eu du succès à quel âge ? Avant-hier. Laurent, attends, Laurent, tu te cadres, sinon je te renvoie dans la sacrée soirée, c'est clair. Tu as eu du succès à quel âge ? J'ai commencé à, je suis arrivé à Paris à 20 ans et j'ai eu mon premier tube à 21 ans. Avec quoi, c'était quoi ton premier tube ? La Musica. Tu es arrivé d'où ? Je suis arrivé de Suisse, où j'habite toujours, avec mes parents. Ah bon ? Tu es toujours chez tes parents, en fait ? Oui. Ils faisaient quoi tes parents ? Mon père et ma mère, ma mère, elles s'occupaient de nous. Et mon père s'occupaient des télévisions, de vendre des télés à plein de gens. Ah bon ? Mais c'est comme le père, c'est à croire qu'en Suisse, tous les parents de chanteurs vendent des télévisions, parce que le père de Stéphane Echer, il vend des télévisions aussi. Ah lui aussi, lui en suisse-allemand. Voilà, en suisse-française. Donc en Suisse, pour être chanteur, il faut avoir un père qui vend des télévisions. Il vend des chaînes IFI, donc il était bien branché, bien non. Pour moi, c'était bien. Alors, tu as écrit « Les lundis au soleil ». Bon, ah oui, après la Musica, Claude François m'a appelé. Après la Musica ? Oui, alors comment ça s'est passé ? Raconte-moi ça, parce que... Oui, mais j'avais un voisin qui était un décorateur à l'époque. Et il imitait très bien Claude François. Alors tous les dimanches, il venait, j'ai composé une musique, et puis on a trouvé le thème du « Lundi au soleil » que tout le monde connaît. La 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 la... La 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 la... Merci, bienvenue. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que ce décorateur qui était imitateur, c'était Yves Lecoq. Ah, d'accord. Il n'était pas connu encore à cette époque-là. Et c'est sympa. Et l'audition chez Claude François, ça s'est passé comment pour Les lundis au soleil ? Pour Les lundis au soleil, c'était assez marrant, parce que... Je crois qu'il n'y croyait peut-être pas trop, à la musique, donc je suis arrivé, c'était sa grande maison de production, Flèche, hôtel particulier, et j'ai été convoqué par un secrétaire charmant qui s'appelait Gérard Louvain. Tu as fait bien du chemin. C'est incroyable. Tu connais le dicton quand Louvain est tiré ? Et après, on va y arriver. Je me suis mis au piano, j'ai commencé à chanter, et là on m'a dit, il vous entend par des petits interphones qui étaient placés. Ah bon, lui, il était pas là. Il était dans son bureau au dernier étage. Et il appuyait comme ça sur un intervénage. Et il me dit, allez-y, allez-y, je descends tout à l'heure, j'ai des choses à faire. Je jouais, je sais que c'est bizarre de jouer de vos personnages. C'est exactement dans Phantom of the Paradise. Et là, quand j'ai entendu le refrain, j'ai entendu le coup. Il est arrivé dans le... En volant. En volant. Et là, il a dit, non, je l'enregistre demain. Il est parti à Londres enregistrer. Tu as rapporté beaucoup d'argent ? Ça me rapporte toujours. Toujours, bah oui. Enfin, comme j'ai des plaintes bêtes. Ça a dû te rapporter des tonnes de dollars, quand même, non ? De dollars, je sais pas, mais en français. Des francs français, sûrement. En t'es plus gros tube, ça a été I Love America, où sont les femmes ? Le plus gros, c'est I Love America, parce qu'avec un seul, j'ai fait 13 disques d'or, 13 pays. Enfin, il s'était rapporté 13 millions de dollars. Non, pas, c'est-à-dire. Puisque je ne peux jamais, jamais trouver le Seigneur Pepe Lea. Aujourd'hui, ma Seigneur Fidel Castro, il est décidé de chercher la Seigneura Clara Chazal, cette Seigneura. Quand tu as eu tout ce succès, tu es parti aux Etats-Unis. Oui. Et c'est là que tu es rentré quand même un peu dans le trip popstar, non ? Ah, bah oui, c'était le trip à l'américaine. C'était comment, le trip popstar ? Parce que moi, ça n'arrive pas de m'arriver, donc c'était comment ? Bah, c'est quelque chose que je ne pensais pas qui était vrai, je pensais que c'était dans les films. La maison de disques qui te met à ta disposition, une limousine avec chauffeur, sur 24 heures, tu peux faire ce que tu veux. Il faut être à l'heure au télé, il faut essayer. Tu y étais à l'heure au télé ? Bah, il me mettait dans la limousine, j'y arrivais. Mais c'était, non, le stress, c'était qu'un jour, c'était à Madrid, le lendemain, c'était à Barcelone, et enfin comme ça. Ça a duré combien de temps, cette vie-là ? Un an et demi, et après j'ai stoppé. C'est quoi le meilleur souvenir de cette époque-là ? Aux Etats-Unis ? Ouais. C'est quand j'ai eu mon appart à Central Park, parce qu'il y avait là, il y a une terrasse, tu as la vue sur tout. Là, j'ai dit, je crois que... Je t'ai dit, ça y est, je suis le maître du monde, là. Non, pas vraiment, mais un peu, quand même. Un peu, quand même. Il n'y a pas de monde à être le maître du monde. Non, non, je ne pense plus, mais je crois qu'il y a un moment où les plans, ils ont pété. Ouais, si c'était à refaire, tu referais la même chose ? Exactement la même chose. Et une couleur blonde, comme ça, un peu. Tu referais les mêmes... Tu referais les racines, ça, c'est fou. Des reflés au biol, là. Tu referais les... Non, mais ce n'est pas que je suis blanc naturellement. Il ne sait rien. C'est un peu comme il est beau. Il est beau. Mais c'est affreux comme c'est beau. C'est Patrick Juvé, il ne s'est pas de s'en foutre, il est né comme ça. Il est né comme ça. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Mais viens, viens, si je te dérange, prends ma place. Non, 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 si il y en a un qui doit rester, c'est toi, excuse-moi. Restez là. Quasi-Claudeau, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est complètement déréglé. Restez là. C'est déréglé, la machine. C'est pas de ma faute, en plus, il a quasi, enfin, presque le même. Il est beau. Oui, il est devant, t'as pas rougé. Il est beau. Ramène-le, ramène-le, allez. Il est beau, il est beau. Ramène-le, ramène-le. Comme ça, tu seras peut-être. Où sont les noirs ? On va te lire de l'égoïs. Ça, c'est la tubulure. Allez, je pense, là, enfin, je suis dans la tubulure. Je vais en garder, je tiens. On a n'importe qui 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 arrive. Je vais te dématérialiser, maintenant. Oui, c'est... Non, mais il y a la beauté intérieure, mais là... Il n'y en a pas le temps. La beauté intérieure, en la fin de l'an, il n'y en a pas le temps. Je vais te dématérialiser. Mais ne me regarde pas comme ça. Non, mais je vais aller où ? Ah, ben, tu retournes ailleurs. Ok, d'accord. Alors, mets-toi bien au fond du... Voilà. Je te mets comme ça, n'aie pas peur. Tu fermes les yeux. Mais, non, non, mets bien tes... Mais, voilà. C'est ça, là, là, là. Là, 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 là. Là, 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 là. Tu vois, là, là, là. Et pour être sûr de ne rien rater de InardiTube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et pour rester autant, on emporte le temps avec Gérald... ... ... ...